... D'abord je tiens à remercier les personnalités présentes, je n'ose pas les citer tellement elles sont nombreuses, et les deux parrains du prix, Marc Lévy et Guillaume Gallienne. Je veux remercier aussi les membres du jury qui sont là, Véronique Morali, qui cette année pour la première fois rejoint ce jury, Elisabeth Bouselan, journaliste, manuscrit.com est née d'une intuition il y a dix ans, nous avions pensé que l'internet allait s'imposer, et qu'elle donnerait la possibilité d'ouvrir de nouveaux espaces de création et de nouvelles relations entre auteurs et lecteurs. C'est notre engagement depuis dix ans, tradition du métier et innovation pour pérenniser les oeuvres et les contenus, donner le temps aux auteurs d'être reconnus. C'est pour cette raison que nous avons créé le prix du premier roman, et cette année, le prix du roman. Donc j'ai été enchanté de faire partie de ce jury, merci Martine, j'espère à l'année prochaine, voilà, en tout cas là il y a des très beaux livres à lire, donc j'espère que vous les découvrirez avec autant de plaisir et avec autant de joie que moi, voilà. Bonne soirée. Dominique Rissoulis pour son roman « Fantasie d'été » a été lauréate du prix du roman en ligne. C'est un grand plaisir parce que c'est un livre qui est à notre portée, est très en émotion et très en pudeur. C'est un très beau bouquin que je l'ai dévoré en à peine une nuit, que je l'ai commencé, que je ne l'ai plus lâché, que c'était une des bonnes surprises de ma rentrée littéraire. Je voudrais rappeler qu'on a tous été enthousiastes, que ce soit Didier Pourquerie du Monde, que ce soit Eric Métou de l'Express, Laurent Calixte du journal Challenge, moi-même du Figaro, Véronique Morali de Force Femme Terra Femina. C'est-à-dire que le mur de la honte, enfin ce mur qu'on a vu s'écrouler sur nos caméras, sur nos écrans, lui, il le raconte avec une plume extrêmement acérée, avec un sens de la fresque que moi j'ai adoré. Alors je reprends la parole sur un sujet qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus dur, puisqu'il a été abordé dans le livre qui s'appelle « La longueur du temps » de Johan Haute et qui traite de l'Alzheimer. C'est l'émotion, après ce que l'a dit Galienne et ce qu'il vient de dire Haute. Mais en fait, ce livre, ce n'est pas un livre, c'est un carnet de voyage. Le livre raconte d'ailleurs l'histoire d'une avocate et d'un chauffeur de taxi, une raconte improbable entre une avocate et un chauffeur de taxi. Et c'est plus dur pour moi d'être là que de faire une paix devant lui, imaginez. C'est plus dur pour moi d'être là et c'est plus dur pour moi. C'est plus dur pour moi d'être là que de faire une paix devant lui, imaginez. Mais en fait, c'est plus dur pour moi d'être là que de faire une paix devant lui, imaginez. C'est plus dur pour moi d'être là et 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 c'est plus dur pour moi d'être là